Nous voici de retour dans les studios de TV à Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Également présent, Jacques Dancal, rédacteur en chef de Nouvelles Semaines, est avec nous. Le professeur aujourd'hui, M. Luc Multignier, directeur de recherche de l'INSERM, qui est l'Institut national de santé et de la recherche médicale, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique TIRC. Alors, M. Luc Multignier, je vous rappelle le principe de cette rubrique TIRC. Vous voyez, à l'écran apparaît 9 chiffres. Il faut choisir un chiffre entre 1 et 10. Le 5. Le 5 pour M. Multignier. Alors, que se cache-t-il derrière ce numéro ? Y a-t-il des études en cours sur les effets du chlordécone ? Sur les effets sur la santé. Sur la santé humaine. Non, non, ça peut être sur la santé des animaux, ça peut être sur d'autres questions. Et là, on parle des effets sur la santé humaine. Oui, il y a depuis maintenant plus de 15 ans des études qui ont été entreprises. Certaines qui ont abouti, d'autres qui sont toujours en cours, et d'autres qui sont en projet de mise en place. Donc, on est dans une situation constructive et permanente. Les prochaines études qui arrivent, on s'assure. Tout à fait, il y a des études, par exemple, il y a une étude actuellement en cours sur les conséquences sur le foie. Il y a, nous mettons en place le suivi des enfants de la corte timoune à l'âge de la puberté, etc. Sur la fertilité, est-ce qu'il y a déjà... Alors, sur la fertilité, ce fut la première étude qu'on a fait au début des années 2000. Là, la question a été résolue. Mais je sais qu'il y a d'autres travaux, alors, plus fins et plus toxicologiques. car on se pose maintenant aussi des questions, mais ce n'est pas que pour le pleur des gommes, c'est pour les polluants en général, de quelles pourraient être cette fois-ci les conséquences des expositions, par exemple, chez la femme enceinte, et avoir des effets, ce qu'on appelle transgénérationnels. C'est-à-dire pas uniquement l'enfant, mais à la génération ou les générations suivantes. Alors, c'est vraiment de la recherche, je ne voudrais pas non plus inquiéter, mais savoir qu'il y a quand même beaucoup et de nombreuses équipes qui se mobilisent. – Vous voulez dire par là que les descendants pourraient avoir du chlordécone, c'est l'étude... – Moi, le chlordécone, mais les conséquences d'une exposition antérieure. – D'accord. – C'est une question qu'on se pose, hein. Pour l'instant, on n'a pas d'élément de réponse. – Alors, un nouveau numéro, s'il vous plaît, toujours entre 1 et 10. – Le 4. – Le 4. Que se cache-t-il derrière la question numéro 4 ? André-Jean Vidal, est-ce que vous voulez bien la lire ? – L'Union européenne a revu à la hausse les taux de molécules tolérables dans l'alimentation humaine. Pourquoi ? – Bon, alors, cela a fait l'objet, effectivement, des derniers événements de ces 3 derniers mois, suite à l'avis de l'ANSES, puisque les autorités sanitaires avaient demandé de pouvoir interpréter cette modification au niveau de l'Union européenne. Alors, la modification introduite par l'Union européenne est une modification purement technique d'expression de valeurs limites. C'est purement, je dirais, très technocratique, comme démarché, qui n'a de fait pratiquement aucun impact sur aucune molécule utilisée en Europe, pratiquement. Je vous dis, c'est purement technique, ça ne change rien. Mais il y avait une exception, sauf pour le chlorécon. – Alors, il s'avère que personne n'a réagi en France, en temps voulu. Oui, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont réagi. Je pense à des personnes de l'ARS en Martinique, en particulier, qui ont mis le doigt dessus, qui ont informé les autorités qui ont le droit en disant « Ce changement de mode de calcul a des conséquences ou peut avoir des conséquences pour une molécule bien particulière. » Parce que certes, on raisonne au niveau de l'Europe en disant « On réglemente sur les substances autorisées, et pour les autres, elles sont interdites. » S'ils sont interdites, il n'y en a plus. – Certes, le chlorécon est interdit, mais sa particularité, c'est qu'il pollue les sols de façon permanente. C'est pour ça que souvent j'ai utilisé l'image de petite Tchernobyl, on n'est pas dans le réactif, mais dans lequel on a un peu loin, qui est là, et presque pour toujours, et dont on y est exposé à travers l'alimentation. Et donc, c'est là que la France aurait dû dire « Ok, mais on demande une dérogation pour le plan déconne pour qu'on puisse toujours maintenir le niveau de protection des populations. » – Une réaction, Jacques ? – Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut se demander est-ce que l'État ou les administrations savent suffisamment à temps, ont suffisamment d'informations pour pouvoir décider ? – Je crois qu'il y a le temps pour ce qu'on veut. On a le temps, les moyens, les ressources humaines pour ce qu'on veut. J'ai un peu le sentiment, c'est mon sentiment, que le dossier de l'ordre déconne qui avait été vraiment pris à bras le corps, surtout jusqu'en 2008 ou 2010, ces dernières années, bon, on est passé à autre chose. Et la Guadeloupe, la Martinique, vu de Paris, c'est loin, il y a eu des questions de régler, il y a des normes, des règlements, bon, très bien. Et puis, voilà, il y a les hommes et les femmes passent, on oublie, et on a oublié qu'on était face à un dossier permanent. Et donc, il est probable que face à cette modification purement technique, ben, ils se sont dit, oui, oui, oui. Personne n'a pensé, là où quelqu'un aurait dû penser, que non, on a une exception pour le clore des communes. – D'où l'explication de l'augmentation des taux par l'Union européenne. – Voilà, et qui est tout à fait inacceptable, d'autant plus, mais rien que par un principe simple et du bon sens. – Oui. – Toute l'action publique, y compris la justification des travaux que nous menons, que nous continuons à mener, qui sont quand même payés sur des fonds publics. Bon. Pour en savoir plus sur le chlordécone, tout ça, ça aide à un seul objectif, réduire, tant faire se peut, l'exposition de la population de molécules dangereuses. Et voilà que par une argumentation alambiquée, on vous dit, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on accepte une augmentation d'un facteur 10, jusqu'à un facteur 10, dans les viandes de volaille. – Ça veut dire qu'on a augmenté 10 fois le taux par rapport acceptable, par rapport à… – Il y a une norme. C'est une norme, c'est comme un panneau sur la route. Parce que vous avez un panneau à 90, c'est pour protéger la population. Ça ne veut pas dire que si vous allez à 91, vous allez avoir un accident, ni vous n'allez pas avoir d'accident à 89 km heure. Mais vous avez, quelle que soit la justification, vous avez un panneau à 90, il ne faut pas le dépasser. – Il ne faut pas le mettre à 900. – Et ce n'est pas parce que, d'un seul coup, si je vous dis sur un tronçon de la National 1, j'observe qu'au cours de ces 5 dernières années, il n'y a eu aucun accident mortel. Est-ce que vous trouveriez acceptable que je dise, ben, puisqu'il n'y a pas eu d'accident, on peut changer le panneau de 90, on va le mettre à 120. C'est exactement ce qu'on a fait pour le chlordécone. J'espère qu'on va revenir, que le bon sens va reprendre pour revenir en arrière. – Alors, un autre numéro, toujours entre 1 et 10. – Le 3. Alors, le 3, alors que se cache derrière ce numéro 3 ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. – Oui, il voit mieux que nous. – Pensez-vous, professeur Multinier, que les dommages occasionnés éventuellement par le chlordécone seront indemnisés un jour ? – Est-ce qu'il faut penser, il faut penser, bon, il y a des dommages, c'est des dommages humains, mais c'est aussi des dommages aux terres, l'eau, la pollution, des sols, des eaux, y compris les eaux marines ? – Je pense que là, si on raisonne en termes pécuniers uniquement, les plus gros dommages sont dans le secteur économique et toutes les conséquences que vous venez d'évoquer, bien entendu. – Bon, concernant la partie humaine, alors, on a acquis des connaissances, qui pourraient être impactées en termes de dédommagement ? Essentiellement, les travailleurs qui ont été exposés au chlordécone et qui souffriraient des conséquences de tout ça. Alors, ce n'est pas à moi de répondre, je veux dire, ce sont les autorités de l'État, le ministère en charge du Travail, etc., qui, sur la base, qui auraient dû, à mon avis, déjà, peut-être se réunir et réfléchir, au moins sur la base des données existantes. Je ne dis pas que les données existantes résolvent tout, mais il y a des données. Et là aussi, on aurait pu apporter des éléments de réponse. Alors, plus le temps va passer, plus, malheureusement, bien sûr, les populations qui ont été exposées ne seront plus là. Et après, il n'y aura plus, les dommages humains, je veux dire, n'auront pas été pris en compte si on juge qu'effectivement, il y a des effets imputables. – Donc, financièrement, on a intérêt à attendre le plus longtemps possible. – Et puis, voilà, quoi, soyons cyniques. – Il y a deux techniques, il y a celle d'attendre le plus longtemps, comme on le dirait plus tard, il y a celle d'arriver aux responsabilités, de faire semblant de découvrir le problème et de dire, on va lancer des programmes et des études, et vous avez la réponse dans cinq ans. – Ça fera dix ans de plus, c'est ça, d'accord. – Bien, merci, c'est l'heure de l'ordonnance. Alors, M. Luc Multigné, c'est la rubrique où vous allez justement prescrire comme un docteur en matière de chlordécone, vous êtes spécialiste en chlordécone. Alors, quelle est votre ordonnance, justement, que faut-il faire avec les terres contaminées en Guadeloupe ? – Déjà, il faut les identifier. – Donc, premier, identifier… – Identifier. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'elles sont contaminées qu'on ne peut rien faire. Donc, il va falloir adopter des activités économiques, agricoles, élevages ou autres, à la nature du terrain. Sur un sol pollué, il y a plein d'activités qui peuvent être… – Quel type d'activité, par exemple ? – Par exemple, tout ce qui est l'arbre fruitier. Voilà. – Si on fait pousser des tomates sur… – Il y a des faibles risques que la tomate soit contaminée. – Donc, sur des terres contaminées, si on fait pousser des tomates, il y a un faible risque… – Il y a un faible risque, on pourrait… Et puis, on peut faire tout ce qui est, bien sûr, pour ce qui pousse à ras du sol, faire de la culture hors sol. Pour ce qui est la chaîne animale, sur des sols pollués, effectivement, sur des sols pollués, on laisse des bœufs, des chèvres, des cochons, des poules, des lapins, tout ce que vous voulez, ils vont finir par être contaminés, parce qu'ils broutent, ils avalent de la terre, de l'arbre contaminé, etc. Là, pour certaines espèces, on peut faire, bien sûr, de l'élevage hors sol, c'est possible pour les poules, pour les bœufs, c'est un peu plus difficile, on comprendrait. Il faut savoir adapter les processus. Pour l'aquaculture, c'est bien plus compliqué, parce que les rivières sur lesquelles il y avait de l'aquaculture, il y a eu des investissements économiques importants et qu'ils ont été réduits à néant, les eaux, les eaux proviennent pas simplement de la pluie, les eaux viennent de la percolation des sols. Or, chlordécone, pluie, le chlordécone percole, pollue donc les nappes phréatiques et les eaux, et ce sont ces eaux-là qui ruissellent ensuite dans les rivières. – Alors, on a découvert récemment que les algues sargasses pouvaient capter la molécule, c'est une information qu'on a eue, alors c'est quoi ? – Mais qu'est-ce que… c'est possible, je ne sais pas quelles sont les vertus des sargasses, mais vous allez épandre des sargasses sur 25 000 hectares de terre agricole en voie de terre. – On pourrait en faire quelque chose en fait, des sargasses. – C'est peut-être dans l'eau, mais c'est un problème apparemment, vous donnez une nation. – Oui, mais vous savez, ce n'est pas l'eau qui est contaminée, ce sont les ruissellements de terre, et c'est en fait les fonds marins dans lesquels vous avez des espèces végétales, et vous avez toute la chaîne de prédation animale, c'est pour ça que tout ce qui est animaux brouteurs, et c'est pour ça que d'ailleurs le poisson lion, par exemple, il doit être hyper contaminé au chlordécone, parce que c'est un prédateur absolu. – Oui, bien sûr. – Voilà, donc c'est pas… bon, les sargasses posent un autre problème. – Est-ce qu'on sait au niveau des surfaces, qu'on considère qu'il y a une zone qui a été délimitée, est-ce que c'est assez précis ? – Alors précis, non, mais une idée générale, oui. Par contre, avec les analyses un peu plus précis, on a découvert ces dernières années que dans des sols où il n'y avait jamais eu de banane, il y avait du chlordécone. Pourquoi ? Parce que c'était sûrement une molécule très efficace, qui n'a pas été utilisée uniquement que pour la culture d'un banane, et qui a pu être utilisée pour d'autres usages agricoles. – Prescription pour le France Antille, André-Jean Vidal. – Dans cette petite Tchernobyl, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait privilégier de faire venir des ignames, parce qu'on en fait d'abord d'un produit de Vendée plutôt que d'utiliser, de consommer des ignames, de la Bastère ? – Alors, on ne fait pas de l'igname qu'en Bastère. – Oui. – Toute la Bastère n'est pas polluée. – Elle n'est pas polluée, voilà. – Je crois qu'il faut commencer. Il faut déjà, donc, regarder ce qui se passe chez soi avant d'aller voir ce qui se passe. – Donc la petite Tchernobyl, c'est un secteur particulier, quoi. – Oui, 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 mais après, c'est très hétérogène. Vous pouvez y compris à la Bastère, une parcelle polluée et la parcelle d'à côté parfaitement indemne. Non, je veux dire, c'est pour ça que la précision est nécessaire. – C'est ça. – Mais je crois qu'il y a suffisamment des quantités de ressources pour qu'il puisse y avoir une activité agricole. Alors, bien sûr, le problème du chlordécone est un vrai problème, mais là, il faut faire passe à l'imagination, à l'invention, et je crois que la communauté des chercheurs, et je pense aux chercheurs de l'INRA et du CIRAD, peuvent intervenir énormément là-dessus. – Absolument. – Et après, c'est, je dirais, au cas par cas, parce que faire venir effectivement des ignames de Vendée, ben c'est un coût, c'est un bilan carbone, à une époque où on prend beaucoup de bilans carbone. Voilà, il faut tenir compte de la dimension du projet. Le dossier chlordécone est complexe, et il y a sûrement des solutions, mais il faut que tout le monde y travaille de concert, mais surtout que le pilote, les pilotes, voilà. Donc, les autorités compétentes et centrales puissent suivre le dossier au cours de temps, de façon positive et constructive, parce que ça ne sert à rien à se lamenter sur le passé, je sais qu'il y a des procédures judiciaires, et c'est très bien, mais c'est pas ça qui va régler le problème. On est tous face à un problème, et lorsque vous avez un problème, chacun d'entre nous, on y fait face, et il faut y faire face de façon positive, et je ne doute pas qu'on trouvera des solutions. – La prescription pour Nouvelle Semaine, Jacques Dancal. – La dépollution, on ne sait pas, est-ce qu'en l'état de la recherche actuellement, est-ce qu'on étudie des espèces qui peuvent être plantées sur les sols et qui pourraient servir à dépollution, comme ça s'est fait, je sais, en Inde, vers Boupal, on avait utilisé le moringa, par exemple. Alors, il y a eu, il y a, c'est pas mon domaine, mais je sais, parce que je continue l'actualité, qu'au cours de ces dernières années, il y a eu beaucoup de travaux, il y a même des recherches très innovantes, très innovantes, par, que ça soit l'utilisation de plantes, que ça soit des procédures chimiques, que ça soit des procédures microbiologiques, bactériologiques, il y a une avancée. La difficulté, la difficulté, c'est que, contrairement à ce que vous dites de Boupal, ou aux situations qu'on a connues en métropole d'usines, ce sont des petits territoires que vous pouvez traiter. Ici, c'est l'ensemble du territoire. Ce sont, je répète, des dizaines de milliers d'hectares. Donc, vous allez imaginer que ça soit du bambou qui dépollue. Est-ce que vous allez, donc, faire disparaître toute activité agricole et élevage et couvrir la Guadeloupe et la Martinique de bambou ? Vous voyez bien qu'il y a une question de bon sens. Quand bien même, le bambou serait hyper efficace, s'il l'est. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas simplement trouver des solutions techniques, mais le deuxième enjeu, c'est comment on applique ces techniques sur... C'est pour ça que j'en reviens sur ce mot de Tchernobyl, sur le côté péjoratif, parce qu'on n'est pas là pour inquiéter. Je veux dire, on n'est pas face à une catastrophe naturelle. On est face à un problème grave auquel il faut faire face. Voilà, il faut alarmer sans devenir alarmiste. C'est d'ailleurs strictement inutile. Il faut être constructif. Et voilà les enjeux de la pollution au jour d'aujourd'hui. – Bien, merci, M. Luc Multinier. Vous, merci pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TVEFMRTL. On va passer à la promotion de la presse écrite. André-Jean Vidal, donnez-nous des nouvelles de France Antille et des magazines. – France Antille se porte bien, puisque chaque jour, France Antille paraît avec des rubriques nouvelles que vous connaissez. Je vais plutôt vous parler de deux choses. La première chose, c'est le mag qui sort le samedi et qui sera consacrée au 170e anniversaire de… – De ? Dites-nous. – L'abolition de l'esclavage. – Oui. – Très important, il y aura des… – Donc c'est dimanche prochain. – Ça sera samedi prochain. Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à la fin de cette semaine, il y aura une surprise. Il y aura un nouveau magazine… – Ah, une surprise. – En kiosque. – Et quelle surprise s'agit-il ? – Un nouveau magazine en kiosque pour un public particulier. – Ah, donc on sait déjà que c'est un nouveau magazine. – Absolument. – Merci de vos informations. Jacques Dancal, quoi de neuf ? – Je suis content de l'apprendre, donc on va redoubler l'effort à Nouvelle-Semaine. – C'est un événement de continuer ce que vous faites toujours, essayer de nous rattraper, c'est une démentrie, bien sûr. – Dans cette semaine, on a… Bon, moi j'ai un événement, c'est la publication d'un sondage sur la notoriété, la confiance accordée aux élus, et c'est très intéressant parce qu'on voit que la confiance baisse, mais en grande partie justement à cause aussi de la survenue de toute une série de catastrophes, l'Occlore des Cônes, l'hôpital, les Sargasses, etc. Bon, on voit bien que ça a un impact sur le rapport des Guadeloupéens avec leurs élus. – Un sujet d'actualité. – Mais rassurez-nous, ce sont toujours les mêmes qui sont en tête. – Voilà, voilà, toujours les mêmes qui sont en tête, et le président de région est largement en tête, même si sa cote de popularité a un peu baissé. – Non, mais c'est pas ça. – En deuxième position, Maki ? – Pardon ? – En deuxième position, nous avons… Ça dépend des cas, s'il s'agit simplement de comparer les élus eux-mêmes, c'est-à-dire les présidents de collectivité et les parlementaires, nous avons dans l'ordre le président Henri Chalus, ensuite loin derrière… – Non, dites pas trop, vous allez… – Oui, voilà, mais ils vont lire le journal et on a… – C'est-à-dire que les hommes politiques ou il y a les chefs d'entreprise également ? – Non, les chefs d'entreprise n'y sont pas, c'est simplement des responsables politiques. – Classements politiques. – Voilà. – Je vous invite à lire le journal, il est aujourd'hui… – Pour en savoir plus. – Tout à fait. – Merci, voilà, face à la presse, c'est déjà fini, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes ensuite le journal local d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.